Bienvenue à Bragar Optique. Votre opticien conseil vous accueille à Saint-Dizier pour tous vos choix de verre et de monture. Réban, Lacoste ou encore Michael Corse vous attendent. Profitez également du tiers payant et de notre deuxième paire à 1 euro. Rendez-vous 10 rue Emile Giro à Saint-Dizier. Venez prendre un grand bol d'air frais au 24e Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-Ander du 18 au 21 novembre 2021. Des expositions photographiques, des animations, des conférences et le village des marques attendent petits et grands pour des rencontres et des échanges inoubliables. Retrouvez le programme complet et les informations pratiques sur photomontier.org. 24e Festival international de la photo animalière et de nature, bien plus qu'un festival photo. L'équipe du Casino Joa du Lac-Dudère vous accueille dès le 2 décembre pour célébrer les 7 ans du Casino. 11 nouvelles machines à sous, dont une exclusivité nationale avec 25 nouveautés, feront leur apparition pour cet événement. Animation, jeux et surprises sont au programme. Le groupe de métal français d'Agoba a renversé le public des fuseaux. Le conseil municipal des jeunes de Savonnière-Enpertois a remis un chèque à la ligne contre le cancer du sein. Entre troisième dose et retour du masque à l'école, les barysiens se sont mobilisés ce samedi devant la préfecture. Daniel Dubus redécore les vitrines de Saint-Dizier aux couleurs de Noël. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du samedi 20 novembre. Hier soir, ils ont mis le feu à la scène des fuseaux. En effet, dans le cadre du Metal Fest, 4 groupes se sont succédés durant toute la soirée avec pour tête d'affiche d'Agoba. Ce groupe français aux influences métal et électro a donc proposé un show explosif au Bragard et prépare désormais leur prochaine tournée en 2022, un reportage d'Alison Godefroy. Est-ce que vous avez le cœur ? Lézardos Fest ! Après l'annulation de l'édition 2020, le Lézardos Metal Fest était de retour hier soir. Une soirée 100% métal français pour cette édition avec Load Blast, Destiny, Deadwood et en tête d'affiche d'Agoba. Ce groupe formé en 1997 connaît depuis 24 ans un franc succès à l'international et pourtant, ils ont bien donné un concert sur la scène Bragarde au fuseau hier soir. Donc on a repris la même affiche avec la volonté de faire jouer que des groupes français puisque les autres années on avait fait jouer des groupes étrangers. Donc cette année, c'était vraiment une volonté d'avoir une affiche 100% française. Et ça marche très bien puisque c'est vrai que pour une association comme nous, on ne tourne qu'avec des moyens limités. Donc d'avoir le soutien des trois scènes, pour nous c'est très important. Et pour certains, le Metal Fest est un rendez-vous à ne pas manquer. Je suis là ce soir car j'aime la musique, encore plus particulièrement le métal. Et parce que je suis de Saint-Dizier, donc quand il y a un festival de métal ici à Saint-Dizier, c'est pour un grand plaisir que je viens assister à ce petit festival. Et encore petit, parce que oui, le métal, c'est pas que, comme on pense, des gens qui crient. Le groupe d'Agoba a su s'imposer rapidement sur la scène du métal, avec une puissance impressionnante et une énergie débordante sur scène. Et c'est avec le label Napalm que le groupe sortira très prochainement un nouvel album. On va dire qu'il y a une bonne évolution musicale, que ce soit musicale ou même, je pense, visuelle. Notamment, ça se ressent, je pense, sur le clip d'Ion qui est sorti. Avec cet univers un peu steampunk, un peu... Nous, on s'est toujours dit, avec Chaud, c'était très Blade Runner. Akira, on est fan de l'anime Akira, par exemple. On vient de signer chez Napalm, du coup, pour le prochain album. Et c'est des professionnels, c'est abusé. C'est vraiment des... c'est la rigueur. C'est exactement ce qu'il nous fallait, en tout cas, pour développer le projet d'Agoba. Encore plus mondialement que même si on a déjà tourné aux Etats-Unis, Chine, Japon, etc. Là, c'est vraiment un tremplin pour nous. Là, c'est le huitième album qui arrive. On va pas se fixer dans un truc, on fait du death metal, on fait du hardcore, on fait du punk, on fait machin. On fait du Dagoba, on le fait comme on peut. Là, c'est vrai que sur le prochain album, il y a une grosse partie électro qui était déjà présente sur celui d'avant, mais là, c'est encore plus prononcé. Déjà, en fait, mine de rien, dans Dagoba, l'inspiration, c'est pas tellement le métal. On va plus aller chercher ailleurs, notamment beaucoup dans la musique électronique. Aussi, une autre méthode de composition qu'on aime appliquer et que Shooter applique, c'est la première chose qu'il fait, en fait, quand il va avoir une idée et qu'il va vouloir composer de la musique, c'est de ne pas refaire ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire que, par exemple, The Hunt, la structure, on s'est dit, on va changer du couplet, frein, pont et en fait, le chorus arrive à la fin parce que ça, on ne l'avait pas fait. Pour 2022, le groupe annonce également une tournée européenne, et ce, à partir de février. L'année prochaine sera donc marquée par un retour sur les routes. Plusieurs dates sont annoncées, dont neuf en France. Là, déjà, de remonter sur scène avant la tournée, ça nous fait plaisir ce soir, par exemple. Et la tournée, oui, elle est assez conséquente. Là, ça s'étend déjà sur trois mois avec quelques coupures. Il y a neuf dates en France, je crois qu'il y a 46 dates ou quelque chose comme ça. Et puis voilà, on est très contents. Ce que je peux dire aux jeunes groupes qui commencent ou qui voudraient percer plus loin, c'est du travail, énormément de travail, de la rigueur et volonté. Et croire en son projet, croire en soi, croire en tout ce que tu peux faire. Donc, persévérance absolue, et même si tous ces facteurs sont là et qu'il n'y a rien qui débloque, c'est pas grave. À la base, on fait du rock, et le rock, c'est cool. Donc, il faut toujours avoir l'esprit cool. Il ne faut jamais voir ça comme une tare ou comme un truc forcé. Sinon, ça ne sert à rien, va au bureau. L'édition 2021 du Lézardos Metal Fest est terminée. Rendez-vous en 2022 pour une nouvelle affiche. C'est une bonne action qui est à marquer d'une pierre blanche pour les enfants de Savonnière-en-Pertois. En effet, le Conseil municipal des jeunes de la commune avait organisé le mois dernier une marche ainsi qu'une flash mob dans le cadre d'Octobre Rose. À cette occasion, ils ont donc récolté un chèque de plus de 1100 euros qui a été remis à la Ligue contre le cancer du sein ce mercredi. Regardez. Octobre Rose, ce n'est pas que pour les adultes, et les enfants de Savonnière-en-Pertois l'ont bien compris. En effet, le Conseil municipal des jeunes de la commune a mis en place une flash mob ainsi qu'une marche rose pour se mobiliser contre le cancer du sein. Ce mercredi, ils ont donc remis les fonds récoltés à la Ligue. On s'est réunis pour donner le chèque d'Octobre Rose parce qu'on a fait une marche et tout l'argent qu'on a récolté, c'était pour le cancer du sein. On avait commencé déjà un petit peu à l'école à s'entraîner. Après, on a proposé au Conseil municipal de le faire et puis après, ils ont dit d'accord. On a pris beaucoup de temps avant de réussir à faire ça et on est fiers de l'avoir fait. Cette cérémonie a également été l'occasion de rappeler et de sensibiliser sur ce fléau qu'est le cancer du sein. Le chèque de plus de 1100 euros rapporté par les enfants va donc servir à financer différentes actions. Les missions principales, c'est l'aide à la recherche, c'est quand même la plus grosse partie de notre budget, mais aussi inciter aux actions de prévention, insister aussi sur les actions de dépistage. La prévention et les dépistage sont toujours des messages qui sont un peu difficiles à faire passer parce qu'on parle parfois de sujets qui fâchent, le tabagisme. Les gens en ont un petit peu marre qu'on insiste à l'arrêt du tabac. Donc ça, ça fait partie de nos missions. On a aussi des missions sociales qui sont d'aider les familles en difficulté frappées par la maladie cancéreuse. La cérémonie s'est ensuite clôturée par un pot de l'amitié durant lequel la Ligue contre le cancer n'a pas manqué de féliciter les enfants pour leurs actions. Je trouve que cette initiative Vienne des enfants, je trouve que c'est un très beau geste. C'est-à-dire qu'ils se sentent concernés. Pour moi, c'est des messages d'espoir pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut les impliquer dans notre vie sociale. La preuve, c'est qu'ici, il y a un conseil municipal des jeunes. Ils prennent des initiatives. Je trouve que c'est bien. En fait, l'avenir, c'est eux qui l'auront. Depuis plusieurs années, la municipalité de Savonnière-en-Pertois implique ces jeunes dans de nombreux projets de la commune. Mais cette fois-ci, ils ont tenu à s'investir dans une campagne nationale qui concerne tout le monde. Ces enfants ont donc de la motivation à revendre et n'ont pas terminé de faire parler d'eux. Et vous le savez, après la dernière annonce du président de la République, la troisième dose de vaccin contre la Covid-19 a été imposée pour les personnes de plus de 65 ans. Alors qu'un rebond épidémique sévit actuellement dans de nombreux pays, dont la France, une soixantaine de Barysiens se sont mobilisés ce samedi devant la préfecture afin de protester contre les mesures gouvernementales, comme la troisième dose ou encore le retour du masque dans les écoles. Écoutez. C'est très important pour la liberté et nos droits fondamentaux. Donc on est obligé de se manifester pour défendre nos droits. Donc contre ce pass sanitaire, qui n'est pas du tout sanitaire, qu'on sait très bien qu'il est politique. Je rêve d'une vie sans pass et sans Macron. Je n'en veux pas, j'ai eu ni la première ni la deuxième, je n'aurai pas la troisième. Et je m'inquiète que mes petites filles sont obligées de porter un masque à l'école à 7 ans, 8 ans. Et donc je m'oppose à ça. C'est une honte. Je ne sais pas si les gens se rendent compte qu'on est en train de leur mettre la main dessus. Je n'ai pas l'impression qu'ils réalisent. Et je trouve anormal qu'on nous oblige. Et si je suis là, c'est parce que je refuse le chantage au pass sanitaire. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Et passons tout de suite à notre chiffre du jour qui est de 590. En effet, aujourd'hui, chaque Français produit en moyenne 590 kg de déchets ménagers par an, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. La semaine de réduction des déchets qui démarre aujourd'hui a donc pour but de sensibiliser et de mettre en avant des actions participant à la réduction des déchets. Pendant une semaine, de nombreuses opérations de préservation de l'environnement vont donc être mises en place à Bar-le-Duc par la communauté d'agglomération Meuse-Grand-Sud, un programme qui est à retrouver sur le site de puissance-télévision.fr. Et elle aussi, elle participe à la revalorisation de l'environnement. Daniel Dubus redécore les vitrines de Saint-Dizier. À l'occasion de la fête de Noël qui approche, 7 artistes peintres et décoratrices vous invitent dans un monde féerique, peuplé d'animaux à travers des fresques fantastiques, réalisés à la peinture acrylique, un reportage de Louis Maugent. Père Noël, lutins ou sapins blancs, ils apparaissent chaque année comme par magie sur les vitrines des commerces. À Saint-Dizier, l'un de ses auteurs se nomme Daniel Dubus. Cet artiste peintre pratique depuis plus de 35 ans et sa passion est loin d'être monotone. On peut se trouver aussi bien dehors, on peut se trouver en plein soleil, on peut se trouver chez les personnes, chez les particuliers. Chaque semaine est un peu différente. C'est vraiment agréable parce que c'est un travail de loisir, on va dire. Les gens qui font venir sont des gens qui ont envie de quelque chose pour eux, donc ça se passe toujours dans la convivialité. En dehors des fresques, Daniel s'applique à d'autres formes d'art, telles que la peinture sur toile ou sur meuble, en s'inspirant de Tim Burton et d'autres univers fantastiques. Je fais un tas d'autres activités que les gens ne connaissent pas et on a organisé à la maison tout un espace d'exposition où on invite les gens à venir. Généralement, c'est fin mai, début juin. On a fait la première l'année dernière, ça s'est très bien passé et on compte renouveler tous les ans. Et son métier principal lui est tout aussi bénéfique. Avec des forfaits de 150 euros en moyenne par fresques, ses clients, uniquement rencontrés par le bouche à oreille, sont plus que ravis. Je l'ai vue parce qu'elle avait fait justement la déco sur la vitrine de la boulangerie. Et j'ai été voir donc la boulangère et je lui ai demandé le nom de l'artiste peintre qui est venu. Ça fait du bien de voir un petit peu le quartier s'embellir, aussi bien pour les gens qui sont autour de ce quartier. Ils se disent bon, ça revient un petit peu parce que les gens qui ne peuvent pas trop se déplacer, ils sont contents d'avoir un petit peu tout ça. Et pour les habitants du quartier de Clomortier, c'est une joie que de voir un peu d'animation et de décoration pendant les premières festivités, sans confinement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Baudefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers ? Même de très très gros fichiers ? Suisse Transfer, jusqu'à 50 gigas, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfer, par Infomaniac. Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne, ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. Bonsoir à tous. On termine le week-end par le retour de la pluie à Saint-Dizier. Partout ailleurs, le temps sera brumeux. Pour demain après-midi, on annonce de la pluie à Chaumont, tout comme sur le Triangle. Côté température, il fera entre 5 et 7 degrés. Demain dimanche 21 novembre, nous fêterons les Rufus et nous perdrons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.